Bonjour et bienvenue dans Europe, le magazine qui vous raconte comment l'Europe fait vivre votre quotidien dans la région. En mai prochain, nous élirons nos députés européens. Pour la France, chaque parti doit composer une liste de 79 candidats. L'impact de ces élections sera déterminant pour l'ensemble des politiques européennes. Pourtant, le scrutin ne passionne pas les foules, le taux de participation ne cesse de chuter depuis le premier scrutin en 1979. Il suit la tendance de l'ensemble des élections en Europe. Et maintenant, en route, voyons ce que l'Europe fait pour nous en Nouvelle-Aquitaine. Installée sur la technopole du Futuroscope à côté de Poitiers, l'ISAE en SMA, une école d'ingénieurs, principalement dans les domaines de l'aéronautique et du spatial, doit pouvoir financer ses programmes de recherche et donc les expériences. L'Europe nous aide effectivement à avoir ce matériel parce que c'est un matériel qui coûte cher. C'est un matériel qui permet de mesurer finement les propriétés, mais ce matériel coûte cher. Donc on arrive à obtenir des financements de l'Europe et de la région pour financer ce type de matériel. 275 personnes travaillent dans les laboratoires, dont 90 chercheurs et enseignants. Sur 3,5 millions d'euros de contrats, 40% sont pris en charge dans le cadre de programmes européens. Un exemple, ce banc d'essai mis en place en 2015. Unique en France, il permet d'étudier les futurs carburants pour les engins spatiaux. L'investissement correspondant à l'ensemble de l'installation et du bâtiment a été en effet financé grâce au soutien de l'Europe et du CNES et également des établissements. Le montant global de cet investissement représente à peu près 1 million d'euros hors ingénierie qui a été fait en interne. Et l'Europe a contribué à hauteur de à peu près un tiers du montant global pour faire cet investissement. Outre les laboratoires de recherche, l'ISAE en SMA accueille 800 étudiants. 200 futurs ingénieurs sont diplômés chaque année. Aujourd'hui, on reçoit une Britannique qui vient de prendre aussi la nationalité française. Bonjour, je suis Géraldine, je suis anglaise. J'habite à Bordeaux depuis 5 ans et je suis ingénieure télécom. Et parce que je fais du télétravail, j'avais le choix carrément de n'importe où. Et donc, en famille, on a choisi Bordeaux après avoir sélectionné 8 villes et on est tombé amoureux de Bordeaux. La plus grande différence pour moi, c'est une sorte d'appréciation de vivre dans le moment. Je trouve que la France, la vie, c'est encore moins matérialistique qu'en Angleterre. Je suis venue aussi parce que dès qu'on a eu famille, je trouve qu'il y a beaucoup d'avantages d'élever des enfants en France plutôt que d'outre-manche. En tant que femme qui travaille plein de temps, je paye beaucoup moins en France pour la garde d'enfants qu'en Angleterre. Et aussi, il y a bien sûr la bonne qualité de la nourriture et le vin, le fromage, voilà, tous ces bonnes choses. Honnêtement, j'ai un peu honte pour mon pays. Dans ma famille, mon proche famille, il y a des gens qui ont voté pour le Brexit. Donc, j'ai pris le temps de regarder pas mal de documentaires sur pourquoi les gens dans différentes parties de le Royaume-Uni ont pris cette décision. Je ne suis pas d'accord. Je trouve qu'il y avait des fausses informations. Il y avait des choses qui n'étaient pas vraies, qui étaient dites à l'époque. Donc, je comprends que les gens ont pris cette décision. Mais voilà, ça ne serait jamais été mon choix. Je voyais peut-être ce qui pouvait arriver juste avant que l'Angleterre ait voté le Royaume-Uni, avait voté pour le Brexit. Donc, à ce moment-là, j'ai lancé ma demande. Ça a pris deux ans, de bout en bout. Mais voilà, aujourd'hui, je suis... Maintenant, j'ai la nationalité française également. Une de mes plus grandes passions dans la vie, c'est la musique. Voilà, j'ai eu depuis mon enfance le violon et l'alto. Et j'ai eu la grande chance d'être intégrée dans le Conservatoire de Bordeaux cette année. Donc voilà, ce soir, j'ai un répétition pour la quatrième symphonie de Mahler. It was lovely to talk to you. Thank you very much. My name is Geraldine. Goodbye. Chaque semaine, de jeunes néo-aquitains qui résident dans l'Union européenne partagent leurs expériences. En Pologne, il est arrivé le week-end, donc le 11 novembre, le week-end de l'indépendance de la Pologne. Donc, il y avait des grandes manifestations un peu partout. Et on avait un ami qui est en Erasmus là-bas et qui avait des professeurs polonais qui lui ont, par exemple, envoyé un mail pour lui dire que ne sors pas de chez toi ce dimanche-là parce qu'il y aura des manifestations avec des nationalistes et des néo-nazis, en fait. Et donc, s'il y voit quelqu'un qui ne parle pas polonais, ça peut poser problème. On a beaucoup questionné les gens sur comment était leur vie durant leur régime, notamment en Moldavie. Une personne qui nous a expliqué le système éducatif, comment ça fonctionnait. Elle, c'était une très bonne étudiante. Du coup, elle avait reçu la médaille d'argent. Et grâce à cette médaille d'argent, elle a eu le droit d'aller à l'université. Donc, par rapport à l'URSS, oui, il n'y a pas de difficulté à en parler. Par rapport à la Russie, du coup, quand on était en Ukraine, c'est un peu plus compliqué parce qu'en ce moment, il y a des grosses tensions entre les deux pays. Le 10 novembre, on avait été sur une des places à Brostov et il y avait tous les militaires qui étaient là. Il y avait des stands de l'armée. Et ils faisaient essayer des mitraillettes et des lances-roquettes aux enfants pour, j'imagine, les initiations aux armes. Je sais aussi. À cause de ces tensions, il y a beaucoup de familles qui ont été un peu séparées parce que les fonctionnaires d'État russe ne peuvent pas aller en Ukraine. Et par exemple, les fonctionnaires d'État ukrainiens ne peuvent pas trop aller en Russie. Parce qu'après, on les considère un peu comme des ennemis de l'intérieur, comme des espions. Et pour eux aussi, l'Europe, c'est vraiment une opportunité. C'est une opportunité pour aller travailler à l'étranger. C'est une opportunité pour développer le pays. C'est une opportunité pour étudier. Donc ils voient vraiment cette Union européenne de façon positive. Même au sein des nationalistes polonais, on sent vraiment ce sentiment d'attachement à l'Europe. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'aujourd'hui, certains nationalistes en Pologne ne disent plus seulement qu'on protège la Pologne, mais qu'on protège l'Europe. Le magazine Europe, c'est terminé pour l'instant. On se retrouve très vite. Bye bye, ciao, hasta luego.